Musique Je pense qu'on a tous été bouleversés par un certain nombre de témoignages d'étudiants qui ont exprimé leur détresse dans la période. Le Covid ne peut pas se traduire par une génération sacrifiée. Donc notre objectif c'est de tous se mobiliser en urgence pour apporter des réponses à nos étudiants. Des réponses c'est des choses très concrètes. C'est venir en support à des associations qui font des distributions de colis et de repas pour des étudiants. C'est mettre en place une cellule d'appui psychologique pour des étudiants qui sont en détresse. Mais c'est aussi se battre pour qu'ils trouvent des stages, des places d'apprentissage. En septembre, ce sont des jeunes où l'État leur a dit vous pouvez commencer votre formation en alternance et puis on vous laisse jusqu'au mois de février pour trouver un job. Sauf qu'avec la situation économique, 2000 de ces étudiants n'ont toujours pas trouvé d'emploi. Ce qui veut dire que si on ne fait rien, à la fin du mois de février, ces 2000 jeunes dont la formation va s'arrêter, ils n'auront aucun diplôme et ils vont se retrouver au bord de la route sans rien. La décision qui est donc prise par la région, c'est qu'on va prendre en charge la fin de leur formation pour qu'ils puissent finir leur année. Ça veut dire qu'on va financer leur protection sociale, ça veut dire qu'on va financer le coût de leurs études au niveau des CFA et faire en sorte qu'ils ne soient pas oubliés et qu'ils ne restent pas abandonnés. Vous vous rendez compte ? Ce dont on parle, c'est-à-dire que c'est des étudiants qui ont fait des efforts, qui ont commencé une formation, on va leur dire en février, c'est fini, vous n'aurez jamais votre formation et vous avez fait tout ça pour rien. Ça, je ne peux pas l'accepter. Donc, on va se mobiliser pour pouvoir le faire. L'État a fait une partie du travail à nous de faire en sorte que jusqu'à la fin de l'année, dans notre région au moins, il n'y ait aucun jeune qui soit au bord de la route. Et puis, parfois, parce que dans cette période, il y a eu aussi des belles choses qui sont sorties. On a cette très belle initiative qui a été portée par une association, Un Caba, un étudiant. L'idée, c'est quoi ? Quelque part, vous parrainez un étudiant, vous lui amenez de temps en temps des courses, vous l'invitez à manger un repas chez vous, vous lui achetez un livre, des choses qui permettent juste de ne pas se sentir seul. Il ne faut pas les laisser seuls. L'isolement, c'est le pire fléau dans cette période. Donc, l'objectif pour nous, on avait mis en place une cellule d'appui psychologique pour les agents de la région. Notre idée, c'est d'étendre cette cellule et d'en faire profiter à tous les étudiants de notre région pour qu'ils puissent, ceux qui en ont besoin, y recourir. Et puis, c'est enfin demander à tous les acteurs de la région de venir nous aider. Et je leur dis, j'ai besoin de vous. Et nos étudiants ont besoin de vous. L'objectif, c'est d'ici au mois d'avril, d'arriver à récupérer 2 000 places d'alternance supplémentaire dans la région et 10 000 places de stage. Et que ça nous permette d'accompagner nos étudiants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada